L'équipe des Fiches pratiques du droit de la formation est heureuse de vous proposer ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Il est important de savoir ce qu'est un organisme de formation multisite au sens de la certification Calliope, car cela a des conséquences en matière d'audit. L'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit prévoit en effet des mesures spécifiques aux organismes multisites. Commençons donc par préciser ce qu'est un organisme multisite. En premier lieu, il convient de définir ce qu'est un site. Il s'agit d'un lieu où du personnel de l'organisme doit en permanence être présent. Un lieu où toute ou partie des activités entrant dans le champ de la certification sont réalisées, par exemple l'activité administrative ou commerciale. Le site ne peut pas être une simple salle de formation, mais doit être le lieu où s'exerce le contrat de travail du personnel. Les sites doivent avoir le même numéro de déclaration d'activité. En deuxième lieu, l'OF doit répondre à des conditions tenant à son organisation. Il doit avoir un seul système qualité, commun et obligatoire pour tous les sites. Il doit identifier sa fonction centrale, qui fait partie de l'identité, et n'est pas sous-traitée. La fonction centrale n'est pas nécessairement le siège. Elle doit surveiller les sites, vérifier notamment qu'ils respectent le référentiel qualité, et elle doit prendre les mesures correctives nécessaires. La fonction centrale doit avoir l'autorité organisationnelle pour définir, mettre en place et faire fonctionner le système qualité unique. Tous les sites doivent être inclus dans le programme de surveillance géré par la fonction centrale. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de cette qualification d'organisme multisite sur les modalités d'audit. La fonction centrale doit être audité lors de chaque audit. Les autres sites sont audités par échantillonnage. Ce dernier doit être représentatif de la variété des sites. Pour l'audit initial et de renouvellement, l'échantillon est la racine carrée du nombre total de sites, arrondi à l'entier le plus proche, choisi aléatoirement par l'organisme certificateur. Pour l'audit de surveillance, l'échantillon est la racine carrée du nombre total de sites, multiplié par 0,6, arrondi à l'entier le plus proche. L'audit comprend un minima, un site non-audité à l'audit précédent. Dans tous les cas, l'organisme certificateur peut décider d'auditer un site particulier s'il le juge pertinent et qu'il le justifie. La durée d'audit dépend du nombre de sites, plus il y a deux sites, plus la durée d'audit est élevée. Soulignons qu'il est interdit d'exclure un site du périmètre de la certification. Parlons maintenant de l'ajout d'un nouveau site sur le certificat Calliope. Si l'organisme multi-sites souhaite ajouter un seul site, ce site doit être audité avant d'être inclus dans le certificat. Si l'organisme multi-sites souhaite ajouter plusieurs nouveaux sites, un échantillonnage des sites à auditer est réalisé par l'organisme certificateur. L'échantillon est la racine carrée du nombre de nouveaux sites arrondis à l'entier le plus proche. Dans tous les cas, la fonction centrale doit aussi être auditée. Si les nouveaux sites mettent en œuvre une nouvelle catégorie d'actions, l'organisme multi-sites doit demander l'extension de sa certification sur cette catégorie. L'échantillonnage des sites à auditer est constitué à partir des nouveaux sites en incluant ceux à auditer sur les catégories d'actions déjà certifiées et ceux concernés par la demande d'extension de la certification sur la nouvelle catégorie d'actions. Enfin, on peut noter qu'un organisme certifié sur un site unique qui étend son activité sur d'autres sites fait l'objet de l'audit initiale d'un organisme multi-sites. Pour terminer, évoquons les sanctions en cas de non-conformité. Si des non-conformités sont identifiées sur un site, la fonction centrale doit déterminer si les autres sites peuvent être affectés par ces non-conformités. Si c'est le cas, des mesures correctives doivent être mises en œuvre sur les sites concernés et vérifiées par la fonction centrale. Si ce n'est pas le cas, la fonction centrale démontre à l'organisme certificateur pourquoi elle limite son suivi des actions correctives. Si un ou plusieurs sites présentent une non-conformité majeure lors de l'audit initiale, la certification est refusée. Si une non-conformité majeure est constatée lors des audits de surveillance, de renouvellement ou complémentaires, la certification est suspendue pour l'ensemble de l'organisme multi-sites jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises. Merci pour votre attention, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci. Merci. Merci.